De retour avec la 7e édition du Challenge des Amazones. Cette année, c'est au camp Soleodat, à Kourou, trois jours en pleine connexion avec la forêt. Anne Descoubes, vous êtes conseillère technique régionale de Sport pour tous, une activité labellisée EcoGames. Qu'est-ce que ça implique concrètement ? C'est une labellisation qui est faite par l'association Sport Vert pour ma planète. L'objectif, c'est de respecter dix principes qui sont principalement sur faire au maximum avec l'existant, de limiter au maximum les impacts négatifs. Donc comme vous disiez, vous êtes limité par le nombre de participants du fait de la commune. La même chose pour nous, on ne peut accueillir que 36 Amazones, 12 équipes, alors que sur les années précédentes, on a accueilli 20 équipes. On fait avec ce qu'on a sur le territoire. On amène au minimum de logistique. On fait vraiment, notamment pour les départs, on fait avec ce qu'il y a. Et on décloisonne le rôle de chacun, c'est-à-dire que les participants sont aussi des actrices sur la manifestation. Elles font des épreuves sportives, elles ont des épreuves artistiques. On leur demande aussi de faire, pas des chronos, mais de tenir les comptes des résultats. Donc voilà, on est tout le monde des parties prenantes sur ce challenge. – Et c'est des traces positives sur le site, quelles sont ces traces ? – Voilà, on laisse un héritage sur le site. Donc on travaille en amont avec le camp pour savoir qu'est-ce qui pourrait être utile au camp Soléodat. Donc là, pour cette édition, on va créer un compost. Elles vont créer un compost. Et des panneaux d'informations sur tous les arbres fruitiers qu'il y a sur le camp, qui sera réduit en Saramaca, puisque c'est un camp Saramaca. – Saramaca. Comment se passe la cohabitation d'ailleurs ? – Très bien. – C'est la première fois que vous êtes là-bas. Vous êtes encore là-bas pour deux années. – Voilà, c'est ça. On reste à chaque fois trois ans sur un même site. On a fait trois ans à Somaripa, à Saint-Georges-de-Luiapoc. On était plus sur la sensibilisation. Il n'y avait pas encore cette histoire d'héritage. Au fur et à mesure des années, on essaye d'être plus impactant, d'engager un peu plus les Amazones. Et nous-mêmes aussi, en étant dans cette dynamique-là, on est de plus en plus performants là-dessus. Après, on a fait trois ans au camp Sissam. Et là, première année au camp Soléodat. Deuxième année, on va être sur des héritages beaucoup plus importants, beaucoup plus conséquents, ce qui va demander aussi de la technicité plus importante. – Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. – Sous-titrage Société Radio-Canada